Et salut à tous c'est TitoCoflet, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, j'ai changé de guilde, du coup je suis maintenant dans la guilde SYN pour le tournoi, et on est contre Paranoïde, OP et God's Army, donc je pense à un bon matchup, je connais pas du tout le niveau de la guilde SYN, mais actuellement ils se débrouillent pas trop mal, ils sont je pense 8ème, donc soit ils ont eu des bons matchmatings, soit ils sont chauds cette saison, donc je suis plutôt content d'être chez eux, c'est pas du tout ce que vaut encore ma guilde, tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai bien été accueilli, et j'ai hâte de pouvoir faire des tentaines avec eux, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo se plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu, et nous on est parti directement avec les premières offenses, allez offense numéro 1, on est contre une défense méta, Carcano Iris, Guillaume, on va y aller avec une autre offense, Eshir, Ikares, Miang, s'il te plaît, s'il te plaît, ne t'enroule pas, s'il te plaît, laisse-toi faire, tout va bien se passer, on a ruiné Eshir très rapide en Swift, avec à gauche réduction d'art pourtant qu'il Guillaume, à droite un peu de multite, on a une Miang très rapide, dans le même trop rapide, je mets du multite à gauche à droite, Ikares, on a ruiné en Swift, avec à gauche dégâts sur feu, et à droite de covrir skill 2, objectif vive, alors du coup on joue au premier, très bien, ça a l'air d'être pas spécialement anti-cleave, on va aller taper là, on s'attente pas du tout, on tue, hop, et normalement on est pas mal, on peut aller sur Guillaume, j'ai pas envie de proc le Nemesis ici, de la Iris, par contre là, est-ce que j'ai vraiment envie de skill 3, non, je vais faire un skill 1, enfin je voulais dire le Revenge, après le Nemesis, on va faire skill 3, pour sustain un petit peu, et on va aller taper le Guillaume, voilà, on va juste mettre un skill 1, mettre un heal, parfait, on continue à taper là-dessus, et je pense qu'avec le Echir, ok, on aurait voulu faire skill 3 ici, ou skill 2, on tue, parfait, et normalement on est plutôt pas mal maintenant, pas de destroyer, parce que vous avez l'entil justement avec le Echir, d'ailleurs j'aurais pu le mettre ici, c'était limite plus intéressant, Allez du coup, offense numéro 2, on est contre exactement la même, on va partir sur la même offense, donc les mêmes runages, je vous les remonte vite fait, les mêmes artefacts, multi, en vrai, les dégâts sur feu est quand même mieux pour assurer, sur le carcané aussi, il y a une réduction feu, c'est vraiment tanky, on a l'Echir qui est avec toujours la réduction d'arc, ça c'est obligatoire, multi à droite, et la Ikares, la même, dégâts sur feu à gauche, à droite, récupération, skill 2, objectif, leave, allez du coup ça tankera pas, c'est trop rapide pour tanker, du coup c'est parfait, c'est un archetype bruiser, là, hop, Et du coup, bah écoutez, maintenant on va faire pareil que d'habitude, on va aller maintenant sur le Guillaume, on va juste mettre l'entil, hop, on va mettre le Glancing, on le met pas, c'est pas grave, on va faire un petit skill pour mettre des dots, c'est pas grave, on le met pas, et on va juste, bah je vais faire skill 3 maintenant, de toute façon j'ai skill 2 proche à tour, autant mettre des dégâts, il y a l'entil, ok, c'est pas grave, on va pouvoir faire skill 3, on l'avait gardé justement, voilà, hop, on peut faire skill 2, on va commencer à cycler, on va récupérer skill 2, La Miang, on peut le faire, le Guillaume a l'air d'être un peu plus tanky, ouais, que ceux d'habitude, j'aime bien moi les Guillaume tanky, je trouve ça fort, en vérité, voilà, oh, on va avoir du dot, Non, on est pas mal, on va mettre l'entil, on peut faire skill 3, vas-y, je le fais, hop, Normalement on est plutôt pas mal, Allez, offense numéro 3, Clara, Tessarion, Savannah, cette vieille défense, on va partir sur notre vieille offense, qu'on a déjà utilisé pas mal de fois, Dans les vieilles vidéos, on l'utilisait contre ça également, et du coup, on va prendre une Riley qu'on a ruinée en vieux wheel, avec à gauche une réduction feu à droite de la recovery skill 3, On a un Egan qui est en despair wheel, avec à gauche une réduction vent à droite, on a mis de l'accuracy skill 2, et le Tessarion en tout crit, vieux wheel, à gauche, on a mis des dégâts avant, et à droite, accuracy skill 3, Et c'est parti, on est en premier tour, on cut après la Clara, et on va directement sur la Savannah, donc Clara joue première, il y a parfaite, Elle me strip pas grand chose au final, ni de stun, bon, on va faire skill 2, c'est pas grave, du coup, bah, si elle strip pas, bah, elle me met pas grand chose, Je me mets juste là-dessus, si elle me tue ici, sans rembettant, mais c'est pas non plus un problème, en fait, le Egan en soi a déjà fait son tof, On enlève le wheel, c'est parfait, et on va directement aller ici à droite, Waouh, on met des dégâts, hein, oh oh oh, on pensait pas la dispoir aussi vite, on a pas de petits procs, c'est pas grave, Et normalement, à partir de là, on est plutôt pas mal, on peut aller ici à gauche, On va faire skill 4, on va aller tuer la Savannah, On va passer de là, c'est pas mal, on peut aller sur la Clara, la Clara me dérange un petit peu, J'aimerais aller la tuer le plus vite possible, faire skill 2, Si on peut avoir un petit Sun d'Espire dessus, ça peut être intéressant aussi, dommage, Hop, on la tue, et normalement, c'est plutôt pas mal là, . . . . . . elle est en force numéro 4 on est contre une baekfeu biong shul vh l il y a un lead hp on va à l'objectif quand même je pense pas qu'ils aient pensé à mettre spécialement une réduction de feu je pense sur la vie vhl castre à feu qui est en swift will très offensive avec à gauche dégâts sur dark à droite il met skill 2 riley en double will shield à gauche réduit son feu à droite recouvre et skill 3 et on achènera en suivre très rapide qui donnera le tour du coup à la compo avec à gauche réduit son vent et à droite on a mis de l'accueil à 6 skill 3 objectif du coup notre vide normal on va donner le kala ici pour donner un buff supplémentaire skill 3 pour booster atb on va ce qu'il soit et on espère que c'est du vhl s'il vous plaît oui parfait à partir de là normalement n'est pas mal puisque baek va focus neutre riley voilà et bio school va focus le choix ou la riley normalement n'est plutôt pas mal juste à chercher les stones ici à gauche et on attend de récupérer les cd sur notre cassandra pour refaire un kill tout simplement n'a pas de destroy vrai que une stratégie qui est intéressante c'est de mettre du destroy pour écouter écourter le combat le petit père bionchoul mais comme en fait on reprend trop tout parce qu'on est vraiment rapide en général c'est ok il cap pour la peau tour avec le style de ce qu'on tue je pense pas qu'on tue au caissi large allez offence numéro 5 on est contre une chazam ritesch fermions et on va l'objectif avec une adriana sonia et les noahs donc adriana qui réunit en suive très rapide mort et bon un petit à gauche à droite j'ai mis de l'accuracy skill 2 on a la sonia et en suive des offensives comme artefacts je lui ai mis de l'attaque up effect à gauche et à droite il y en a les noah qui joue en dernière en despair broken avec à gauche j'ai mis une réduction d'arc et à droite un petit peu l'accuracy skill 2 donc on va one shot ritesch et shazam et ensuite il restera que le fermion que les noahs va tanker le temps qu'on récupère nos cd objectif vive donc une autre speed très long on va tuer directement le ritesch on donne le tour à notre sonia on va tuer le shazam et maintenant on tank pour mettre le skill 2 le 2 n'est plutôt pas mal j'avais le skill 3 my bad je n'ai pas utilisé oups à ce soit là on voit assez mal à perdre allez offence numéro 6 encore cette défense on va faire une force pas trop safe miyong covenants praline donc on a praline qui est en suite très rapide avec une petite réduction d'arc à gauche on a miyong en suite rapide avec à gauche à date du multi et enfin convenant rapide aussi speed tuner avec sept heures d'autocrit par date plus avec à gauche dégâts sur feu et à droite crit débel skill 3 objectif cleave du coup une autre speed normalement et comme c'est rapide normalement ça va pas tranquille parfait on va partir directement en fait je sais qu'on tue le covenants allez directement ici et ça et je tue le covenants j'en ai fine mais l'idéal en fait dans cette compo elle est pas safe je rappelle je me trouve pas absolument folle c'est d'avoir peut-être le covenants qui joue avant la miyong miyong plus lente plus knocker au cas où si sa tank au niveau du carcano et bien on a quand même miyong pour backup derrière parce que là tu vois je vais focus le guillaume et si jamais il y avait un souci avec le carcano je pouvais justement perdre l'offense allez offence numéro 7 on est à nouveau contre une guillaume iris carcano et on va faire une offence vraiment sympa alors c'est croix fran miyong donc on a un croix qui est réunée en suif très rapide avec comme artefact à gauche une réduction light et à droite un petit peu de multi voilà on a une miyong qui joue en deuxième en suif très rapide avec à gauche dégâts sur feu à droite on a mis du multi et en dernier on a une fran qui joue en suif très rapide avec à gauche réduction dark et à droite on a mis de la recouvrir skill 2 l'objectif c'est de faire jouer croix en premier on fait un skill 1 après avoir fait le skill 3 fran passe devant la miyong fait skill 3 et derrière on tue le carcano et derrière après on t'emprise on récupère la cd on tue guillaume et puis la iris objectif leave du coup pour notre speed on va faire skill 3 hop on fait un petit skill 1 on va booster tb la fran il faut faire son skill 3 derrière on peut tuer le carcano alors 36000 de dégâts c'est pas une scène en vrai de vrai je m'attendais à mettre plus que ça je pense qu'il y avait une réduction haut honnêtement mais si c'était plus tonki je pense que j'aurais pas tué en vrai l'offense ouais je sais pas quoi en penser je la trouve bien mais si on tuait pas le carcano ici c'est potentiellement compliqué enfin skill 2 ici tu sais quoi j'aime bien on va continuer à taper ici à droite un autre spell pro chatour avec la miyong mais à mon avis on va attendre le spell et bien deux fran pour c'est mieux on va juste un petit ski là ici voilà le ski 2 je pense pas qu'on tue à tu sais quoi vas-y je fais presque presque la vérité si on fait ça il jouera pas on va porter je pense là boum ok dommage parce qu'il va tuer le prochain tour on va extend les buffs c'est une bonne idée à droite on a tellement de tours il y en a notre spell pro chatour avec la miyong on peut tuer guillaume voilà il y avait une réduction haut sur le carcano mais il était pas suffisamment tanki du coup je sais pas si le mieux c'est pas de focus du coup avec cette offense le guillaume bah si la miyong n'a pas les dégâts bah ça passe pas en fait c'est logique il n'a pas de backup ici vu qu'on a deux supports allez offence numéro 8 on est contre cette def vraiment vieille def encore une fois clara savanna tessaryon et on va à l'objectif clive avec cette vieille offense j'avais perdu la dernière fois que j'ai utilisé je me rappelle j'espère qu'on va pas avoir le même sale coup où on a un savannah qui va full crit sur mon garrot donc on a un raccouni qui en suisse très rapide avec à gauche une réduction vent pour mettre une réduction feu vent c'est bien à droite on a mis un petit peu de recouvrir skill 3 qui va donner le tour du coup à mon convenant full knocker avec dégâts sur feu à gauche à droite tout ce qui peut compter dégâts sur son skill 3 on va avoir une shot de tessaryon et le garrot derrière de vrais solo on leur une bruiseur en tout crit du coup en blade vampire et au niveau des artefacts j'ai mis dégâts sur vent pour mettre dégâts sur feu et à droite j'ai mis crit d'email skill 1 on pourrait mettre crit d'email skill 2 et c'est parti et évidemment objectif clive alors on prend le tour on donne à convenant on one shot de tessaryon voilà et maintenant on va focus ici à gauche alors c'est en d'espère en vrai ça m'arrange que c'est en d'espère pas trop mal bon on voit certain du coup c'est pas terrible mais en fait dès qu'on va perdre notre convenant on va pouvoir à écrire voilà voilà exactement le scénario que je voulais pas l'écrité les mots posés plus on met le break death parce qu'on glace pas c'est exactement ce scénario que je déteste qui me fait perdre à chaque fois on n'est pas supposé être comme ça dans la difficulté tu vois ok on va donner le tour on va tuer ici on va faire ce qu'il a un scaling speed on fait plus de dégâts normalement maintenant on est supposé être pas trop mal mais t'as vu on a failli la perdre ici malheureusement parce que ça va pas glace et et derrière ça a écrit en plus de ça ok bon ça va passer parce qu'ils deux pour assurer le coup petit stone et ça passe allez offence numéro 9 on est contre une à la biocule on va y aller avec une tiens d'acp allez à mon nous ça fonctionne en vrai devrait faut pas rater les break death on a le gaillon ruiné en vieux la paix à gauche j'ai mis dégâts sur dark à droite j'ai mis du creed et mes qu'ils deux on a une tana ensuite très rapide à gauche j'ai mis dégâts sur vent et à droite creed et mes qu'ils deux il s'est payé où le coeur tapé presque à q à gauche à droite multi du coup objectif vive alors notre pide os aurions très long ya tiens est-ce qu'on met les break def ou pas tiens tiens oui et c'est un petit ce qu'il 3 ou du atb petit ce qu'il deux c'est sous le seuil du coup on va prendre voilà donc je vais prendre des gros dégâts et on clive à l'offense numéro 10 on est contre une craig odin chandra et on va y aller avec une triana eladriel et na une force que j'aime beaucoup avec du coup un eladriel très tanky il était très tanky avec eladriel en vie au focus à gauche à droite j'ai mis du multi et enfin on a une triana en vie aux villes à pittons qui aussi à gauche réduction vent et à droite récupération ce qu'il deux et c'est parti on veut tuer l'audin le plus vite possible un maître prise avec la etna donc du coup on n'a pas le premier tour c'est normal on va prendre une baffe premier tour mais normand devrait pouvoir tomber a un peu clé et on va juste en temps je vais tenter le strip ici je pense je vais aller voler des boeufs alors est ce que je voulais voler sur l'audin pas spécialement je vais aller sur le chandra ici en plus on peut mettre le stun j'aime bien ne vole pas les boeufs parfait on va taper ici à nouveau c'est quoi le chandra vu qu'il est déjà bien entamé j'aime bien l'idée d'aller dessus je vais il met top of death je vais faire ce qu'il deux je veux le faire le faire petit proc c'est cool on peut tuer ici directement à gauche on donne des stacks mais c'est pas grave y'a pas le buff attaque je pense que le haut d'un si je ne m'abuse il est sonia j'ai l'impression il met pas tant de dégâts que ça écrit pas spécialement tout le temps ouais ok il fait quand même mal en vrai fait comme mal ok vrai il fait quand même mal j'avoue attend parce que là c'est chaud là ce qui se passe non on est plus stack et c'est ok on peut heal revive arrive plutôt là on peut heal bien et normalement n'est plutôt pas mal on peut se heal ici à nouveau on va aller prendre la vie ici du haut d'un il n'a plus de stack on peut tenter un slip ici réussir mieux bon il proc oh il nous vole beaucoup de boeufs attention on a récupéré le passif sur le terrain il ya beaucoup de trucs violents en face j'aime pas trop c'est j'aime pas trop ça les gars bon je vais pas oubiter au nice sleep et hopa excellent plus il nice le strip avec la etna énormément de fine avec ne pourra pas le faire et beaucoup de proc mais bon c'est une force quand même plutôt c'est généralement on perd pas ça ou si ça pour vraiment beaucoup premier siège chez Cine donc on leur fait plaisir également du coup. Pour l'issue du siège et bien je pense qu'on va gagner le siège puisqu'on est en train de raser la map ils sont en train de faire un petit 1v1 ici donc nous on va juste récolter ce qui reste. J'espère en tout cas que cette petite vidéo a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner. Ciao les potes, c'était Tito.